Tu peux nous présenter le théâtre Le Passage et les 7 saisons qui arrivent. Alors Le Passage, c'est la scène conventionnée de Fécamp, qui est une convention d'objectifs et de moyens avec les 4 partenaires financiers que sont la ville de Fécamp, l'État, via la DRAC, la région et le département. C'est une scène conventionnée avec comme axe majeur le théâtre et les arts de la marionnette. Et cette saison, on continue sur notre lancée avec effectivement, on accueille des spectacles de théâtre et de marionnette, mais pas uniquement. On a aussi de la magie, du conte. De la magie, par exemple, on a un spectacle qui s'appelle Évidence inconnue au mois de novembre, où là, effectivement, on va être complètement bluffé pendant une soirée avec un Belge qui va nous emmener dans des terrains complètement inconnus. On ne comprend rien, mais c'est super. On a du théâtre d'objets avec l'Avare, un grand classique, mais qui est revisité. L'or, ce n'est pas de l'or, mais elle est transformée en eau. Comme quoi l'eau est chère et rare aujourd'hui. On a du conte radiophonique avec Pilétar Emix, où là, chaque spectateur aura un casque sur les oreilles. Et on va écouter l'histoire d'une petite fille qui va vouloir guérir sa grand-mère malade. Mais tout le bruitage et le conte nous sont racontés en direct. Et on écoute tout avec ce casque et on part complètement dans l'imaginaire. On finit la saison avec un spectacle qui va être hors les murs, qui va se passer sur les blocos, qui s'appelle blocos. C'est vrai qu'on aime aussi un peu sortir de nos murs du théâtre Le Passage. Alors par exemple, c'est vrai que dans le classique, on va souvent et toujours avec un spectacle dans des communes environnantes. On va aller à la chapelle de Grinval, à Vateteau, à Canibarville, etc. Avec un spectacle qui s'appelle Minimal Circus. Pour aller aussi à la rencontre d'autres publics, pour un peu surprendre aussi notre public.